Mes chers collègues, je dois vous dire ma colère. Il y a 7 ans, au sortir du Dieselgate, nous étions tous d'accord dans cet hémicycle. Nous avions dit « plus jamais ça, plus jamais de voitures poubelles, plus jamais de triches ou l'œil complices des États membres de l'Union Européenne ». Nous avons pris la mesure du scandale sanitaire. Si bien que la commission d'enquête du Parlement européen avait conclu que c'était une victoire pour nous législateurs par un message historique aux constructeurs automobiles, un message qui disait « nous vous surveillons et vous allez réparer vos fautes ». C'est cela qu'on leur a dit, et depuis, plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 7 ans ? Rien ou très peu. On devait passer tout de suite à la norme Euro 7, on n'y est toujours pas. Ce qu'on va voter aujourd'hui, c'est une norme allégée, rejetée au calend grec. Nous signons jusqu'en 2050 pour 100 millions de véhicules poubelles et une directive de qualité de l'air qui ne sera jamais respectée. Vous ne trouverez aucun soutien de ma part à un tel gâchis. Vous irez vous expliquer aux Européens qui vont suffoquer, notamment de cette terre, et aux 300 000 victimes de la pollution de l'air chaque année.